Et amis disboxygène bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette fois ci on se retrouve encore une fois en live sur switch et cette fois ci c'est pour star wars squadron d'histoire continue l'histoire mission informé avant le garde donc pour vous expliquer un petit peu avant que la cinématique d'introduction en fait donc c'est y'a eu l'explosion de j'ai plus le nom des planètes de l'étoile de la mort il y a une explosion d'une planète et nous on est une troupe de l'empire qui doit aller détruire et anahantir la résistance rebelle qui essaie de s'échapper donc au début on contrôle l'empire et en fait notre pilote de l'empire qui est je crois un général d'escadron ou un capitaine se rebelle et va aider les rebelles et ensuite on passe du camp des rebelles et là on va essayer de défendre la flotte qui est en train de s'échapper de l'emprise de l'empire qui essaie de les contrecarrer et ensuite voilà une petite bataille introduction tutorat et là voici la suite et franchement c'est cool de toujours pas de retrouver un petit peu l'histoire de star wars même en jeu vidéo avec des variantes plus de profondeur à chaque fois donc lui c'est le rebelle de commandé de tempérance et cette flotte celui qui a fait la réputation ensuite le déserteur de l'empire c'est pourquoi nous sommes réaffectés à une initiative projet star wars alors les rumeurs sur un projet secret c'est la gueule à nouveau type d'armes la clé de la victoire si ça met fin à la guerre je m'en fiche moi j'aime bien savoir pour qui je travaille pour les gentils frisk n'est ce pas les seules personnes de la galaxie qui n'ont pas mis votre tête après la journée n'est pas encore fini d'accord on retourne au tempérance le nouveau chef c'est quelqu'un de l'empire qui vient d'arriver c'est quand même un peu c'est un peu vite en besogne tout ça quand même la mission d'avant il se rebelle contre l'empire et tout de suite il devient capitaine chef de la rébellion se rendait à notre squadron pourquoi pas je suis zerelda stage mécanicienne en chaise et voici le tempérance ma plus grande fierté j'imagine que vous voulez vite plonger dans l'action justement voici le reste de votre et guenny voilà notre nouvelle recrue allez-y je vous rejoins là-bas bienvenue dans l'escadron vangarde je suis kiera couva vous pouvez m'appeler guenny je suis ravie de vous avoir dans l'équipe on reparle après le briefing ok ok moi je peux pas bouger en fait juste une caméra statique et je vois même pas mes pieds je suis désolé mais je vois pas trop l'utilité de faire une campagne avec ce genre de d'animation et de gameplay quoi autant faire une bonne cinématique où ils maîtrisent vraiment tous les dialogues ce genre de choses vous pouvez faire un point de vue à la première personne ce n'est que mon avis mais ça coupe vraiment ça coupe vraiment l'action en fait la dynamique du jeu salut d'habs bienvenue sur sur le chat on va vous brie fait bon retour au front vangarde 5 ok tout ça une perte d'autres pour moi c'est une perte de temps clairement ce cette phase de gameplay introduction je suis désolé mais ça m'intéresse pas ce genre de gameplay ne m'intéresse absolument pas voilà donc on peut parler avec des gens c'est ça qu'est ce qu'est le type de dialogue d'accord super ça donne un petit peu le contexte je dis pas mais oui l'intérêt franchement on va voir ce que dit la deuxième personne ça donne plus de contexte dans notre histoire on va dire ok bon c'est un peu comme les documents que les documents qu'on ramasse les collectifs où on apprend un peu plus sur l'histoire et le scénario du jeu mais bon pourquoi pas parler à fixe et guigny je ne sais pas trop si je veux qu'à 40 euros si j'attends qu'ils soient dans l'e-play du game pass comme je vous l'ai dit je m'avais fait attention à ce que vous faites tout dépend de la partie sous l'eau là pour moi là c'est un peu ridicule de ce d'avoir ajouté ces dialogues voilà cette phase de gameplay comme une autre comme je dis je me répète ça apporte du cachet mais où est la plus value dans le gameplay clairement ça m'intéresse pas ce genre de dialogue je préfère une cinématique vraiment clairement une cinématique maîtrisée ou là il ya vraiment des plans de caméras sur deux choses là ça casse vraiment l'action après on verra le test final sur l'isbe oxygène pour le moment j'ai pas alors c'est pas moi qui m'occupe du test donc je ne sais pas là je donne vraiment que mon opinion mon premier ressenti je ne sais pas quand avec qui s'occupe du test écrit sur l'isbe oxygène pas j'ai pas de date à communiquer après voilà si tu aimes bien ce gameplay spatial et c'est pourquoi pas claquer 40 euros effectivement plus tard il sera plus tard je ne sais pas quand bien évidemment plus tard à un moment donné il rejoindra le replay et donc du coup le is box game pass franchement je suis désolé mais toutes ces phases là c'est ennuyant je trouve ça très ennuyant je sais pas vous ce que vous en pensez sur twitch sur youtube dans les commentaires mais c'est pour histoire de rallonger appuyer sur un prononcé une petite cinématique de deux trois minutes ça fait le taf on enchaîne la mission là pas besoin de faire ces phases de gameplay où on va parler un peu bon une caméra un peu en mode de cliquer en pointe pointe et ni clic je ne sais jamais dans quel sens on dit pointe et on clique clique et on compte non pointe et on compte même ça ça fait penser un petit peu à ce qui connaissait sur une 64 starfox à l'époque starfox c'était un peu le novateur 64 j'ai l'impression de retrouver un petit peu à sa jeu spatiale après c'est un moins accessible comme si starfox c'est quand même plutôt compliqué je suis d'accord je suis d'accord avec toi mitra ça c'est pas grand chose c'est cette phase je suis d'accord atteindre le point dessous hyper espace on met un petit boost avec le stick analogique gauche et on ralente après le jeu reste joli mais je m'attendais un petit peu à une meilleure claque graphique et je suis curieux de voir ce que ça va donner sur les gens que ce soit les e-box series ou la pc 25 je suis curieux de voir surtout les points de chargement c'est vraiment une part et graphiquement aussi ça va relever un peu plus sublime on y va vos capteurs ne détectent aucun éclaireur vous avez quelque chose gris négatif il doit bien y avoir quelqu'un dans les parages attendez je capte un signal de la république d'envérance on les a peut-être trouvé je vois même juste une phase de gameplay est beaucoup plus intéressante avec les dialogues le contexte le gameplay où on est dans le vaisseau que la phase de gameplay dans le vaisseau mère c'est vraiment à titre perso et j'aimerais vraiment avoir plus votre ressenti aussi dans le twitch vous me l'avez donné en temps réel mais sur youtube franchement je suis pas le seul à le penser c'est que les développeurs nous entendront c'est un petit peu loin je suis pas patient donc là visiblement il y a des vaisseaux de la république nous éclaireurs le sang sont pas sorti l'empire a dû les trouver en premier ouh là là si c'est le cas où est l'empire front de garde 5 scannez les débris scan en cours ça fait penser un petit peu à l'île d'anjos quelle violence même leur astromecano s'est fait privilé on a un bombardier avec nous je n'avais vraiment pas envie que ces éclameurs rentrent chez eux je capte un deuxième signal allons voir ça il est où le deuxième signal il n'a pas le droit de subir pilote vraiment un peu comme s'il était sur une route il faut le droit puis je tourne à gauche puis je tourne à droite c'est comme s'il te suivait vraiment une courbe une trajectoire très rectiligne je critique beaucoup le mec il est jamais content donc détruire allez c'est parti ouh là là j'ai mal géré enfin j'ai perdu des personnes qui ont gagné en difficulté en fait je suis en normal en fait je fais trop d'accélération et de recul d'un coup et donc du coup je enfin je n'ai pas habitude avec le x-min les x-wings sont beaucoup plus rapides je trouve qu'il est maniable que les vaisseaux de l'Empire si on peut scanner l'épave pour découvrir sa dernière trajectoire connue on pourra peut-être trouver des brouilleurs excellent idée on garde 5 scannez les débris on vous couvre mais j'ai énormément mal à m'adapter au gameplay je suis pas je suis pas adepte je le vois bien au milieu du joueur par rapport aux autres on pourra peut-être arrêter l'Empire avant qu'il trouve nos amis je suis une subtilative donc là on va refaire un saut spatial pour créer donc c'est pas simplement que des missions enchaînements de missions des batailles spatiales il y a vraiment un contexte et ça par contre j'aime bien même si c'est un peu longuet mais il y a un vrai contexte c'est une histoire qu'on nous raconte à travers cet escadron alors il faut détruire ok et là on va d'abord détruire la chasse on met ses puissances dans oui alors vous pouvez éviter un missile en enchaînant les virages serrés dans différentes directions distribuer la puissance au moteur et au réglage et régler votre accélération en mi-vitesse ok donc la mi-vitesse c'est ça c'est gérer la puissance avec et donc en fait comme j'ai expliqué sur la vidéo multi-joueurs on peut gérer la puissance que nous met dans notre équipement donc la flèche directionnelle gauche c'est pour la vitesse la flèche du haut correspond à l'armement et la flèche de droite c'est directionnelle droite correspond au bouclier ensuite avec RB en fonction du module qu'on a donc là dans mon cas c'est un robot réparateur et ensuite on a avec lb le robot réparateur et RB correspond au missile donc là il y a un ami derrière moi et ensuite avec la flèche du bas on remet quelque chose de plus standard équilibré et je vais mettre toutes les puissances dans l'armement et je vais mettre un petit robot enfin un petit robot réparateur j'ai envoyé un missile c'est beaucoup plus facile en solo qu'en multi hein là j'aurai pu envoyer un missile j'aurai pu envoyer un missile j'aurai mon petit rouleau on va envoyer le missile et là le dernier il est où ? non 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 on va sur des coulisses je crois qu'il y a encore quelqu'un d'ailleurs moi ouais je crois qu'il y a encore quelqu'un d'ailleurs moi ouais en fait il y a un retour de joystick vous voyez quand là quand je bouge je vais continuer paf après il faut que je redescends pour redresser et c'est ça avec lequel j'ai vachement mal on va donc s'attaquer tranquillement au vaisseau donc il y a le brouillage impérial nickel et je viens de voir un truc c'est dans les options commandes euh j'ai vu des gens jouer en expérience pilote ok je crois qu'ils étaient à la troisième personne vidéo euh non audio non plus accessibilité luminosité, volume, taille des sous-titres non non commandes inversion du regard non il n'y a pas vue cockpit ou ce genre de choses commandes redémarrage vaisseau non plus manette vibration zone morte il n'y a pas de zone morte bah non il me semblait avoir vu des kick-ups où les personnes jouaient en alors comme ça vous voulez envahir notre territoire en vue troisième personne et pas en vue cockpit qui étaient la première fois on vient d'abattre deux vaisseaux brouilleurs qui se dirigeaient vers vous où en est la situation il n'y a pas de vue qui est le cas il n'y a pas de vue on doit les aider et vite direction Kavas pas mieux prendre rendez-vous on commande standard, on appuie sur la flèche directionnelle ou pas pour remettre un peu l'énergie équivalent à vos pieds et armements donc là on enchaîne un peu l'action, là l'action est beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus chaud on va mettre des peuples puissances en armement il est en dessous de moi, avant de voyager une habitation autour d'un homme ils se poussent à l'opposé nu des renforts impériaux, un autre gosanti est éteilleux on les éliminera aussi ces gosanti viennent sauter hors du système ils ont eu la courrière de leur vie c'est vrai j'ai pas plein de dégâts pour une fois c'est vrai j'ai pas plein de dégâts pour une fois demande un ravitaillement, si besoin vous pouvez demander un druide de ravitaillement à votre chasseur de soutien un druide de ravitaillement ça mirera ça arrivera, pardon, temporairement votre vaisseau réparant votre coque et rapprochera votre armement euh Y bah ma coque là était en con du coup je récupère des munitions tout ça etc je suis à vos côtés on a un croiseur impérial qui protège le dernier débrouilleur éliminer ce vaisseau ne sera pas facile pas tant que le croiseur a un lance-missile nous tiendrons nous pour une surprise c'est un croiseur interstellaire le mode solo est jouissif du coup bah franchement là est beaucoup plus intéressant et accessible je me fais beaucoup moins enroulé dessus que la partie mon petit joueur et j'ai eu cette phase de gameplay dans le vaisseau franchement là je suis vraiment pas fan je trouve ça pas très utile ensuite rien ne vous empêche si vous appréciez ce genre de choses d'écouter, de voir plus de contexte etc ou comme moi bah c'est tout simplement ces dialogues qui pour moi n'ont pas le grand intérêt il n'y a pas de chasseur la contre-mesure ouais c'est appuyé sur B c'est ce que j'ai fait là mais je viens de le faire c'est un peu merci pour le sauvetage alors il est sur le euh non il est sur le euh non il est sur le ok alors je me concentre quand même pas mal je vais vous avouer pour bien contrôler la vitesse je suis enlevé euh merci là je te mets dans les bouilliers là je te mets dans les bouilliers euh est-ce qu'il y a d'autres euh d'autres vaisseaux ennemis préparation bah en fait il faudrait qu'elle c'est beaucoup de l'empire là il y a eu deux tics je confonds à chaque fois les vaisseaux de l'empire et les autres mais du coup par contre je peux pas cibler les je peux cibler en fait que les objectifs principaux et je peux pas aller euh entirer les vaisseaux euh ennemis en fait oh la la ça c'est du pilotage je crois qu'en fait il y a même plus de vaisseaux ennemis ennemis je suis la siège de ce chasseur ennemis chasseur ah mince 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 j'ai mal géré mon les bouilleurs intérieurs de game c'est lesquels les bouillards on dirait qu'ils ont verrouillé une cible ça va être feu les brouillants je pense que les bouillards c'est ça je suis à vos côtés je suis à vos côtés je suis à vos côtés forts m on on va passer loin Bon du coup faut pas foncer dans le tas comme je viens de faire, mauvais exemple les gars, dès d'abord détruire les chasseurs impériques. Et quand même c'est que je peux pas les suivre, je suis obligé de les suivre comme ça en fait, sans le radar. Mon matériel quoi, un scanner qui est à gauche. Je viens de le faire en mesure. Votre voie est libre. Allez, achève-vous le dernier. Disponible est à... Ah je prends le cher. D'ailleurs on appuie sur son outilier. Et ensuite on va détruire. Ah non, on va trop vite. Ils ont barouillé mon vaisseau. Et d'amener mes chances. Je fais les mêmes erreurs que tout à l'heure, c'est hallucinant, en fait, d'un coup on va pas aller vite et d'un coup on va aller super vite, j'ai vraiment du mal à tout contrôler. Donc du coup, les sous, tu vois. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est compliqué hein. C'est pas intuitif. Il fait puissance dans les boucliers. C'est très laborieux. C'est très bien hein. C'est très laborieux. C'est très laborieux. Franchement, au niveau accessibilité, c'est pas tout public. je pense que vous pouvez le voir même si je suis quand même habitué je vois pas mal de jeux alors oui effectivement je suis aussi mauvais mais il n'y a pas que ça là mon côté mauvais c'est vraiment pas facile à prendre en main et au final il n'est pas du tout si public que ça je trouve bon les gars moi du coup je vais m'arrêter là pour la partie solo et si vous voulez il y a l'autre vidéo pour tout ce qui concerne le multijoueur alors forcément c'est pas du grand art comme vous pouvez le constater soyez un peu indulgent avec moi moi je vous dis à très vite pour de nouveaux live ou vidéo sur youtube concernant toute la partie gameplay let's play et test vidéo et pour toute l'actu au quotidien on vous donne rendez-vous sur facebook.com allez salut salut